Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à Breakfast, au format physique dans sa version Nintendo Switch. S'il te faut un contexte, moi, en tant que joueur né en 1979, j'ai gros sur plein dos trois références en matière de jeux de vroom vroom boum boum. Tu l'auras je pense compris, un jeu de vroom vroom boum boum, c'est comme un jeu de vroom vroom, mais avec des voitures qui font boum boum. Ok, donc ma première référence en la matière aura été super off-road sur NES que je te fais redécouvrir grâce au numéro 1 de l'édition 3 du club Nintendo de 1991. Bon sang de sa perlipopette, tout ça ne nous rajeunit pas. Voilà, voilà, voilà. Ma seconde référence sera le révolutionnaire Destruction Derby sur PlayStation qui aura intégré de façon spectaculaire et permanente la 3D dans les jeux de Stockard. Et ma dernière référence sera forcément Burnout 2 qui aura su allier à la perfection l'adrénaline de la vitesse pure et le fun des circuits étudiés spécialement pour favoriser les crachs en pagaille. Voilà, maintenant tu sais dans quel état d'esprit je me place quand j'aborde un jeu de course de voiture sur console. Développé par Bugbear à qui l'on devait déjà la sympathique série Flatout et un épisode de la série Ridge Racer, oui je sais normalement c'est Namco qui s'en occupe mais pas là, Breakfast a été pensé pour la première fois en 2013. Ça fait deux claques nostalgiques en moins de 50 secondes, de rien, ça me fait plaisir. Après une campagne Kickstarter plutôt foireuse pour ne pas dire complètement bordélique, un développement ponctué d'hésitation, de doutes et d'une absence assez malaisante d'un quelconque distributeur, le jeu verra finalement le jour pour la première fois dans une version présentable, genre vraiment présentable, hein ? Pas juste une démo torchée à la bavite avec 3 circuits et 2 pauvres bagnoles qui se battent en duel en 2018 sur PC. 4 années plus tard, les possesseurs de Nintendo Switch auront donc la chance de pouvoir mettre la main sur ce petit bijou dans une version nettoyée de presque tous les vilains bugs et globalement assez satisfaisante. Alors pour la faire simple, nous sommes en présence ici d'un jeu qui mise gros sur la carte du petit plaisir coupable qui te pousse à préférer provoquer un carambolage monstre plutôt que de terminer la course en première position ou même plutôt que de terminer la course tout court, hein ? Passer un tout petit temps à fureter dans les menus complets mais très clairs, tu trouveras très vite tes repères et tu sauras où aller en fonction de tes envies. On a ce qui peut s'apparenter à un mode carrière avec des objectifs secondaires pour remporter encore plus de points, un magasin où dépenser son cash pour acheter des bolides plus puissants ou faire de la customisation, le mode en ligne qui reste encore agréablement peuplé malgré l'âge avancé du jeu et le mode libre qui te permet vraiment de paramétrer tout ce que tu veux. Ça va du circuit au nombre d'adversaires en passant même par la météo, où tu peux rouler en plein cannière, sous les nuages et même sur de la neige, même si c'est plutôt casse-gueule. On peut bien évidemment choisir son véhicule et si tu veux rouler en motocrote, sache que tu peux rouler en motocrote. Ce qu'il faut retenir c'est que Breakfast est un jeu qui... Attends, c'était une moissonneuse-bateuse ? Oh misère ! C'est une moissonneuse-bateuse ! Tu peux rouler en moissonneuse-bateuse ! Et tu peux même acheter une moissonneuse-bateuse de compétition ! Ce jeu est génial ! Et les possibilités sont juste hallucinantes tellement c'est n'importe quoi ! Tu veux participer à une épreuve en Monster Truck face à des adversaires qui pilotent des autotamponneuses ? Tu peux participer à une épreuve en Monster Truck face à des Peckno dans leurs jouets tout pourris ! Tu veux rouler en camion à contre-sens pour bunir un maximum de voitures ? Tu peux rouler à contre-sens pour faire comme Mad Max ! Ce jeu c'est du délire à tous les étages ! Si certaines épreuves miseront presque sur une quelconque notion de réalisme, il y aura toujours au moins un pilote pour venir fixer ses propres règles et foutre un bordel de son nom durant la course ! Et sincèrement, même si dit comme ça c'est pas évident, c'est ce qui va faire tout le foutu charme de ce jeu ! Quand tu joues à Breakfast, il y a deux approches possibles ! Tu peux y aller en mode yolo, balai, que je fonce dans le tas, adienne que pourra ! Et tu peux aussi t'intéresser aux réglages de ta voiture ! Je ne te cache pas que je fais partie de la première catégorie et ça me va très bien comme ça ! Si tu es un poil mécano et que tu vises la performance, tu seras aux anges avec tous les paramétrages possibles ! Il y a bien évidemment les réglages de la voiture, mais aussi ceux relatifs à la difficulté générale du jeu et à la configuration des commandes ! Difficile de faire plus complet ! Pour la partie customisation, tu peux acheter tout plein de machins pour tes différentes voitures pour les rendre plus performantes ! La petite subtilité viendra de leur catégorie car certaines épreuves poseront des contraintes justement pour éviter de s'y présenter avec un boli trop performant par rapport à celui des autres, ce qui est forcément très apprécié surtout lors des épreuves en ligne ! A savoir tout de même, et ça me semble important de le signaler, la conduite n'est pas purement arcade ! Il y a un frein, il y a un frein à main et les deux seront à utiliser régulièrement ! Si tu pensais pouvoir foncer pied au plancher à travers tous les circuits du jeu, Breakfast risque malheureusement de te décevoir, même peut-être de t'agacer un peu ! La conduite demande de savoir un minimum anticiper les virages et aussi de décélérer de temps en temps pour ne pas se retrouver à chaque fois dans le décor ! A une fréquence régulière qui oscille entre le journalier et l'hebdomadaire, le jeu propose des épreuves qui se renouvellent sans cesse ! Il s'agit globalement de deux courses, de deux arènes et de deux autres épreuves complètement tarées avec des véhicules imposés et des conditions un peu particulières ! On peut se retrouver par exemple à devoir participer à une course de camping-car ou à devoir piloter un bus de combat, oui parce que ça existe, pour éclater le maximum d'adversaires ! On peut même leur rouler dessus après, ce qui est bien évidemment malsain et tout bonnement dégueulasse ! Tiens, prends ça à la connard ! Ça apporte une grande variété à un jeu qui en proposait déjà pas mal et ça permet de se frotter à des configurations qu'on n'aurait pas forcément eu l'idée d'essayer ! En plus, avec les points gagnés, on peut débloquer de nouveaux véhicules et de nouveaux designs pour les décorer dans l'atelier de peinture ! Mais justement, attention, gros jeu de mots super élaboré en approche ! Comme on parle de peinture, il faut savoir qu'avec Breakfast, tout n'est malheureusement pas rose ! Oui, j'avais prévenu, hein ! Bon sang de sa perlipopette, qu'est-ce que c'est mort autour du circuit ! Aucun cri de foule, aucune animation, aucun élément qui va te rappeler que tu participes à une course incroyable ! Moi, je me souviens de Ridge Racer, premier du nom, qui t'en foutait un maximum partout où il le pouvait, justement pour animer encore un peu plus le machin ! Dans Breakfast, tu as tout au plus deux ou trois montgolfières qui se sont perdues dans le ciel, et une fois au loin, j'ai cru apercevoir un avion qui atterrissait ! Après, je suis peut-être le seul dans ce cas, mais moi, j'aime bien quand il y a un commentateur ! Tu te souviens de Destruction Derby ? Je n'en demande pas plus ! Juste une voix pour faire acte de présence et pour relever le niveau de la bande-son, parce qu'en plus, je n'ai pas du tout accroché à la bande-son du jeu ! J'aurais d'ailleurs bien du mal à la classer ! C'est pas du rock, c'est pas du punk, c'est... Selon la description officielle de l'un des artistes la composant, ce serait de l'électro-cinématic rock ! Avec un peu de métal ! Je ne t'en passe pas d'extrait pour d'évidentes raisons de droit d'auteur, YouTube étant très sensible à ce niveau, mais je te colle ici la liste des morceaux, comme ça, tu peux chercher de ton côté si tu n'as que ça à faire ! Si tu y trouves ton compte, tant mieux, mais moi, clairement, c'est pas ma cam, hein ! Pour faire une comparaison foireuse, oui, j'aime bien les comparaisons foireuses, la bande-son de Breakfast, c'est comme la fondue ! Je te laisse compléter, car tu sais très bien ce que je veux dire ! Il y a des idées et des concepts qui mériteraient de ne jamais voir le jour ! Du bourbon ! Avec des chocs à piques ! Et d'après-cocondre ! Et beaucoup de sirop d'érable ! Et dites-vous ! Et des flageolets ! Euh, ouais, bon, ce sera des pâtes, hein ! Je me casse ! Dans Breakfast, tu peux jouer avec ce qui est appelé la caméra cinématique ! En gros, un mec a eu l'idée, mais l'idée de génie, parce qu'à ce stade, c'est du génie pur, de te faire jouer en plaçant la caméra à des endroits totalement improbables et en plus en la changeant sans te prévenir ! Je ne te raconte même pas le bordel que c'est pour gérer les directions et pour estimer les distances et les obstacles ! Alors maintenant, je pose la question le plus sérieusement du monde et en essayant de réduire le sarcasme au strict minimum qui est le sombre couillon qui a laissé faire ça ! T'aurais pu foutre une vue aérienne que ça ne m'aurait pas choqué plus que ça, mais là, non, c'est inutile, c'est injouable, ça sert à rien ! C'est malin, maintenant, je suis énervé ! Breakfast n'est pas un jeu parfait ! On pourra lui reprocher occasionnellement d'avoir le cucul entre deux chaises à cause de certains circuits un peu chiants quand ce qu'on attend, ce sont des intersections favorisant les crachs en pagaille, mais il en faut bien évidemment pour tous les goûts et il aura été difficile de se contenter d'un simple circuit en 8 ! Je déplore également une absence totale de réaction du pilote dans la voiture, c'est du domaine du détail sans gravité, mais ça m'a un peu fait tiquer ! On notera aussi qu'il accuse quelques rares fois de méchante baisse de performance en mettant le moteur graphique à genoux, mais... Mais tout ça n'est rien à côté de l'indéniable plaisir qu'il procure à chaque fois qu'on décide de s'en faire une petite partie ! Ça faisait très longtemps que je ne m'étais pas autant éclaté avec un jeu de course, à me retrouver comme un idiot à bouger la manette en espérant que ça m'aide à mieux tourner dans les virages, à économiser de l'argent virtuel pour m'offrir une caisse plus puissante, ou à me dire « Allez, encore une petite dernière » alors que ça fait 5 fois que je dis que j'arrête ! Breakfast est un bon jeu ! Il est dynamique, il est accessible, il est fun, et même s'il donne par moments l'impression d'être d'une génération en arrière, ça n'enlève rien à ses qualités ! Pour moi, c'est clairement un jeu qui en vaut la peine ! Mais si les jeux de course c'est pas ton truc et que tu préfères la plateforme, tu peux aller voir cette vidéo ! Et si tu n'aimes pas non plus les jeux de plateforme, peut-être que tu trouveras ton compte avec un jeu de tir ! Voilà, comme ça tu as le choix ! Allez, on se revoit tout bientôt pour une nouvelle vidéo ! D'ici là, prends soin de toi, et à la prochaine !